Mort de Shinzo Abe, les dirigeants du monde réagissent à l'assassinat de l'ex-premier ministre japonais De l'Asie à l'Occident, les dirigeants du monde entier ont rendu hommage ce vendredi à l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, victime d'un attentat lors d'un rassemblement électoral à Nara, dans l'ouest du pays, et déplorait la perte d'un démocrate engagé et défenseur d'un ordre mondial multilatéral. Le Conseil de sécurité de l'ONU a observé une minute de silence lors d'une réunion à New York, en hommage à l'ex-chef d'État. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guter s'est dit profondément attristé par ce terrible assassinat, et a ajouté qu'il garderait en mémoire l'attachement, de l'ex-premier ministre japonais, au multilatéralisme. Une perte pour le monde entier Le président américain Joe Biden, qui s'est dit stupéfait, indigné et profondément attristé par l'assassinat de Shinzo Abe, s'est rendu vendredi à la résidence de l'ambassadeur japonais à Washington pour présenter personnellement ses condoléances. Il a déposé un bouquin et a écrit une longue note dans un livre de condoléances, l'ambassadeur japonais Koji Tomita derrière lui. « Ce n'est pas seulement une perte pour son épouse, sa famille et le peuple du Japon, c'est une perte pour le monde entier », a écrit le dirigeant démocrate, qui a salué un homme de paix et de discernement. Il a ordonné de mettre les drapeaux en berne jusqu'à dimanche sur les bâtiments fédéraux. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déploré la perte d'un dirigeant visionnaire qui a porté les relations entre, les États-Unis et le Japon, aux niveaux les plus élevés. L'ancien président américain Barack Obama s'est dit choqué et attristé par l'assassinat de son ami et partenaire de longue date, tandis que son successeur Donald Trump a rendu hommage à un homme qui aimait et chérissait son magnifique pays, le Japon. Un meurtre odieux ? « Je vous souhaite, du courage face à cette lourde perte irréparable », a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans un télégramme de condoléances adressées à la mère et à la veuve de Shinzo Abe, selon un communiqué du Kremlin. « De beaux souvenirs de cet homme remarquable resteront pour toujours dans les cœurs de ceux qui le connaissaient », a-t-il souligné. L'ambassade de Chine au Japon a dit combien la Chine était choquée. L'ancien premier ministre Abe a contribué à l'amélioration et au développement des relations sino-japonaises, a déclaré un porte-parole de l'ambassade. Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg s'est dit profondément attristé par ce meurtre odieux, saluant un défenseur de la démocratie, mon ami et collègue depuis de nombreuses années. Le Japon est un partenaire clé de l'Alliance. Un artisan de l'équilibre du monde. Du côté de l'Union européenne, la présidente de la Commission, a dénoncé sur Twitter le meurtre lâché brutal d'un grand démocrate et défenseur d'un ordre mondial multilatéral, dont l'attaque choque le monde entier. « Je ne comprendrai jamais le meurtre brutal de ce grand homme. » Japon, les Européens partagent votre deuil, a réagi de son côté le président du Conseil européen, Charles Michel. Le gouvernement espagnol a condamné la terrible attaque qui a mis fin au jour de l'ex-premier ministre du Japon. L'Italie est bouleversée par le terrible attentat qui frappe le Japon et son débat démocratique libre, a réagi le chef du gouvernement italien Mario Draghi. Le Japon perd un grand premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l'équilibre du monde, a réagi le président français Emmanuel Macron. « C'est un homme d'État qui disparaît et c'est une perte pas simplement pour le Japon mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale », a déclaré l'ancien président français François Hollande. Profondément choqué par l'attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime. Pensez à la famille et aux proches d'un grand premier ministre. La France se tient aux côtés du peuple japonais. Au nom du peuple français, j'adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l'assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l'équilibre du monde. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit stupéfait et profondément attristé, assurant être aux côtés du Japon en ces heures difficiles. « C'est avec horreur que j'ai appris la nouvelle », a réagi l'ex-chancelière Angela Merkel, se remémorant son plaisir à travailler avec un homme avec lequel la relation était empreinte de confiance. « C'est avec horreur que j'ai appris la nouvelle », a réagi l'ex-chancelière Angela Merkel, se remémorant son plaisir à travailler avec un homme avec lequel la relation était empreinte de confiance. La reine Elisabeth II s'est dite profondément attristée après la mort de Shinzo Abe. « Ma famille et moi avons été profondément attristés d'apprendre la mort soudaine et tragique de l'ancien premier ministre Shinzo Abe, a déclaré la souveraine. Incroyablement triste pour Shinzo Abe. Nombreux sont ceux qui se souviendront du leadership mondial dont il a fait preuve en des temps difficiles », a tweeté le premier ministre des missionnaires britanniques Boris Johnson. Deuil national en Inde Le premier ministre indien Narendra Modi a décrété une journée de deuil national samedi dans son pays en l'honneur de Shinzo Abe. « Je suis choqué et attristé au-delà des mots par la disparition tragique de l'un de mes plus chers amis, Shinzo Abe », a-t-il écrit sur Twitter. « Nous sommes solidaires de nos frères et sœurs japonais dans ce moment difficile. Le Brésil a décrété un deuil national de trois jours, pour témoigner de notre respect à l'égard du peuple japonais, de notre reconnaissance à Shinzo Abe et de notre solidarité devant une cruauté injustifiable », a annoncé le président Jair Bolsonaro. « Je suis profondément attristé par la perte de mon cher ami Abe », a réagi le président turc Recep Tayyip Erdogan. « Je condamne ceux qui ont perpétré cette attaque odieuse. J'adresse ma sympathie et mes condoléances à sa famille et au peuple japonais pour la perte de leur premier ministre resté le plus longtemps aux pouvoirs et hommes politiques respectés », a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol dans un communiqué, condamnant un acte criminel inacceptable. Sous-titrage ST' 501